bonjour et bienvenue sur la chaîne de la revue automobile alors aujourd'hui vous voyez on est dans un cadre particulier il ya des montagnes il ya de la neige bien suzuki tout ça pourquoi bah pour vivre deux jours avec la grande odyssée qu'est ce que la grande odyssée c'est la fameuse course de chien de traîneau les fameux mûcheurs qui les pilotent à travers tout un parcours semé d'embûches et tout cela pendant plus d'une semaine on est là donc avec une suzuki vitara mais pas n'importe laquelle elle est au grip au grip qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que c'est une quatre motrices c'est une vraie spécialité de la marque et d'ailleurs c'est aussi pour ça que vous voyez des suzuki un peu partout quand vous allez en montagne car quoi de mieux qu'un petit suv ou une citadine quatre motrices pour parcourir toutes ces routes enneigées c'est vraiment leur spécialité et c'est tellement leur spécialité que c'est eux qui fournissent les véhicules à toute leur organisation donc du de la fameuse grande odyssée c'est la douzième fois et donc maintenant nous ce qu'on va faire et ben on va rouler un peu avec ce joujou et puis on va aller assister à cette fameuse course avec les mûcheurs et les chiens de traîneau qui vont aboyer de tous les côtés c'est juste magnifique c'est l'un des plus grands spectacles du moment dans les montagnes et nous on se donne rendez-vous 10 secondes 5 4 3 2 1 go je vous propose de passer des quatre pattes motrices aux quatre roues motrices donc notre véhicule du jour est donc le suzuki vitara grand large c'est une série spéciale ultra équipée et c'est la version 1 litre 4 turbo essence de 129 chevaux à boîte mécanique elle est aidée dans son travail par un système de micro hybridation 48 volts avec un donc un alternaux démarreur qui s'occupe de récupérer l'énergie au freinage et ça c'est assez pratique dans les montagnes car c'est pas l'énergie perdue et elle est restituée en boost pour les accélérations ou en ville ce qui permet d'économiser quelques grammes de co2 mais le plus intéressant on est là surtout pour ça c'est une version traction intégrale une vraie traction intégrale donc avec un répartiteur de couple qu'ils soient à l'avant ou à l'arrière et ça dépend des fonctions mais pour cela on a le droit à un petit bouton qui nous permet de maîtriser toutes ces fonctions alors je vous propose à les faire un petit tour à donc on se retrouve à l'intérieur de ce vitera grand large qui est une version un peu haut de gamme un peu sympa du du fameux suv de suzuki ceci dit ça reste un vitara donc c'est plutôt des plastiques dur conçu pour durer et pas si premium que ça mais vraiment conçu pour durer tout doit être costaud tout comme donc sa fameuse transmission intégrale qui se pilote via ce petit bouton ici vous avez toutes les fonctions donc il suffit juste d'un coup de pression pour mettre la version automatique donc là en version automatique toute la puissance passe sur les roues avant et est transmise au cas où s'il ya un glissement sur le train arrière la version snow donc pour la neige est ici il suffit juste donc de tourner ce petit bouton et là la répartition du couple entre l'avant et l'arrière est mieux répartie on va vraiment plus utiliser le train arrière plus régulièrement tout comme dans la version sport là on force ce système vraiment à avoir le maximum de puissance sur le le train arrière pour pour vraiment dégager la voiture mais vous avez en plus une fonction encore plus 4 4 dans l'âme vous avez la fonction loc qui est ici donc là vous mettez la position snow plus le loc et vous bloquez le différentiel et on passe en 50 50 50 50 à l'avant 50 à l'arrière c'est ce que nous faisons en ce moment évidemment vu les routes vers glaciers que nous avons dans les alpes et il faut dire que cette petite voiture s'en sort vraiment très bien et on comprend pourquoi suzuki cartonne dans les régions montagneuse parce que c'est vraiment un outil qui vous permet de crapahuter tranquillement évidemment sur les routes de montagne mais avec tout vraiment une grande sécurité donc voilà moi je vais continuer mon petit périple avec julien pour vous produire les photos et notre essai en ligne je vous donne rendez vous bientôt donc après ces fameuses aventures avec le suzuki vita all grip sachez que dans la gamme suzuki il y a bien d'autres modèles avec la traction intégrale dont le haut de gamme le suzuki across lui c'est un hybride rechargeable et donc il dispose à 100% des cas du fameux système de propulsion à 4 roues motrices de gamme évidemment là on a la couleur gris on peut aussi d'avoir en bordeaux c'est super intéressant n'est ce pas non ce qui est plus intéressant c'est de voir qu'on passe hop une gamme en dessous dans la gamme des suivis et là on arrive sur le s creusse le s creusse donc c'est un usc v compact urbain donc une légère gamme au dessus du vitara et lui aussi équipé du système de traction intégrale de la marque suzuki on continue en change de couleur un escroce orange c'est pas ton attaque ça on arrive sur notre fameux vitara au grip or là ici là vous avez donc en version fantôme dans une suzuki swift jaune magnifique qui est en traction intégrale bon vous l'avez pas ouais non non plus elle est partie il ya des méchants comme ça des confrères qui s'amusent à faire des petites blagues et le dernier et qui est peut-être le plus mignon notre tous le fameux ignis et suivi urbain d'une toute petite taille et lui aussi étant quatre motrices c'est simple il a plus de concurrent donc si vous avez besoin d'une traction intégrale et d'un petit gabarit bas pas de choix vous devez aller chez suzuki dont nous on se retrouve bientôt sur la chaîne de la revue automobile pour de nouvelles aventures mais là il fait trop froid je m'en vais oh 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 oh